Coup dur pour l'association Terre Entraide Cantal, portée par la commission femme de la FDSEA du département. Cette structure oeuvre en faveur des exploitations touchées par le décès d'un agriculteur en activité. Et elle voit son champ d'action se réduire suite à l'annonce d'une baisse importante de la participation financière de l'un des partenaires. Les explications de Claude Bernard et Lydie Ribes. Michel Roch est exploitant agricole en production viande depuis quelques mois seulement. C'est suite à la mort accidentelle de son mari que celle qui n'était alors que conjointe d'exploitants décide de reprendre le flambeau. Rapidement après le drame, l'association Terre Entraide Cantal lui propose ses services. Pendant 70 jours, un salarié agricole vient épauler Michel. Je n'aurais pas pu rien faire toute seule. Parce que les bêtes, il fallait qu'elles mangent, mais il fallait travailler les champs, travailler tout, tout faire quoi. Mais ce serait vraiment difficile parce que je serais obligée d'arrêter tout, de tout vendre du jour au lendemain, de tout arrêter quoi. Heureusement qu'il y a eu ça. Heureusement, heureusement. Créée en 2000, l'association Terre Entraide Cantal intervient donc auprès des familles d'agriculteurs touchées par le décès d'un exploitant en activité. Son action permet de proposer les services d'un salarié. Par convention, le coût de cet emploi est supporté par trois partenaires. En septembre dernier, l'un des trois, la mutualité sociale agricole, a annoncé qu'au 1er janvier, sa participation passerait de 136 à 50 euros. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la MSA se désengage d'une action sociale et indispensable. Au lieu de niveler par le bas sous prétexte de régionaliser, elle aurait mieux fait de se servir d'un exemple qui avait montré ses preuves, pour faire en sorte que cet exemple-là puisse être suivi au niveau national, plutôt que de le détruire. En 11 ans d'existence dans le Cantal, cette aide a concerné 101 exploitations. La décision de la MSA risque donc de briser l'élan autour de ce dispositif. Comme c'est une enveloppe régionale aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls et nous avons du contraint de diminuer fortement cette aide au niveau de cette association qui existe dans le Cantal. C'est dommage, on le regrette vivement, fortement même, mais c'est ainsi. Dans 98% des cas, l'action de l'association Terre Entrée de Cantal a donc permis soit une installation ou la poursuite de l'activité d'une exploitation, sauvant ainsi un maillage essentiel du paysage auvernier. ... ...